allez il y a eu deux courses d'indycar ce week-end une samedi soir et une dimanche soir je me suis pas fait spoiler je vais regarder les highlights en même temps que vous je vais découvrir le résultat donc c'est parti pour la course 1 à Milwaukee sur un ovale de go Romain Grosjean va-t-il finir cette course donc là dans cette vidéo on va faire les deux highlights je vais faire une vidéo pour la course 2 je vais tout mettre ici c'est un plus simple il offre un point sur le classement à la fin voir ce que ça a changé c'est des courses pour l'instant que j'aime dans cette course 1 à une treizième pour l'instant un peu loin le championnat un petit ovale sympa hybride statut pas mal la batterie qui se recharge en temps réel parce que c'est des hybrides les indicaires maintenant ils ont évolué enfin un premier incident aux pistes ils ont bien drapeau jeune pour ça quand même enfin bon ça nous vale après ça reste dangereux les spins c'est vrai Grosjean et P8 pour l'instant pas mal Romain bah tiens il est là attention il décale faut gaffe quand même Romain il faut y lui font un résultat solide parce que sinon ça va pas aller et il va le phoenix est rising sur le field il est à colt et Hurta on l'aura de faire un move sur marcus armstrong oh Hurta checked up big time this will give award a really good shot easy breezy award is going to use the traffic in front of marcus armstrong Hurta's not quite ready to give it up award is through for seconds everybody very nervous as award is making the move side by side potto award has moved in front of scott mclaughlin oh ben voilà ça devait arriver le premier gros crash il a perdu l'arrière et il s'est un plafonné dans l'autre putain c'est sombre là le seuil couchant là et ça repart du coup il reste au moins de 100 tours sixième Grosjean alors peut-être alors peut-être little power moved up and front of farrucchi farrucchi a great run of momentum and now that's checked everybody up look at the team mate oh no that's vk on the inside of grojong redous vk is up to six that's up three spots up to mid now he's up eight since the start of the race vk going forward potto award is making what should be his final stop never know though there is a may caution if anybody have fresh firestones Caution est à un moment de... Oh ! Une roue se banade sur la piste. Incroyable. C'est la 26. Putain, il est con. Et on repart. Et Grougeon est pétreuse. Mais alors, ça fait niquer au stand ou quoi ? Bah là, c'est moins bien d'un coup. Bon, il a le moment. Chaque fois, il y a un problème avec lui. Oh ! Oh là ! Comment il s'ouvre ça, le gars ? Non, mais les mains. Attends, on va les revoir parce que quand même. Je veux en voir ça, quoi. Regardez ces mains. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Panique totalement. Oh la vache. C'est impressionnant. Power qui va passer deuxième, du coup. C'est un bon plan pour le championnat, ça. Power. Final lap. Et Howard va gagner. La McLaren. La McLaren. Indycar. Alors, Power, Daily. Mais du coup, attendez, il a fini combien Grougeon là ? Hein ? Attends. Je l'ai loupé ou dans le top 10 ou quoi ? Non, même pas. Il a fini combien ? 24ème ! Ben, on ne l'a pas vu, mais il y avait un problème. Putain. Et dire qu'il était en top 10 du 3 quarts de la course, quoi. Non, mais ce n'est pas possible. J'espère qu'il va... Voilà. On enchaîne sur la course 2. J'espère... Oh là, déjà, il y a une miniature qui donne envie de voir la course. Allez, go. Et le championnat est arrêté sur le Pace Lapse. Ok. Palou. Oh, le coup dur. Le coup dur pour Palou là, qui n'est pas le gros championnat. Il a une panne dans le tour de Pescar. Oh, ben, directement. Ok, d'accord. Ah ben, ok. Ah, ben, mon gars. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet empilement ? Oh là là. Ridicule. Allez, allez, c'est bon. On a mal commencé. Bon, allez. J'envoie que le Pace Lapse est plus long, déjà. Pour moi, peut-il faire un hold-up sur cette course au championnat ? En vrai, il y a moyen. Gros champ P7 pour l'instant, vous foncez. Problème pour voir. On ne sait pas. Comme si on connaissait tous les pilotes, là. Indy carré, on ne pense pas aux gens qui regardent un petit fait comme ça. On ne connaît pas tous les pilotes par cœur. On n'est plus pauvres, où l'Américain est doux. Forcément, on est aux US. Gros champ P9 pour l'instant. Pauvet en tête. Et pas lui, du coup, il a 27 tours de retard, mais ça veut dire qu'il est reparti. Pour ramasser les miettes, peut-être, il crache. Il pourrait y avoir. C'est pas con. Quand ils repartent des mécanos, il doit avoir chaud au cul quand même. Oh, devant, il se crache devant lui. Alors, pour voir les pistes simples, pour l'instant, il a un peu chuté au classement avec les arrêts, là. Oh, là, une course. Oh, putain, la vache. Ça crache beaucoup plus que la course, là, vraiment. Oh, là, là. C'est absolument déroulé. Comme Graham partait sa très forte opinion sur le sujet. Pas content. Oh, Willpower, le spin. Oh, bah alors, ça, c'est incroyable. Oh, ça va, il s'en sort bien, parce qu'au final, là, il part tout seul à la faute. Il s'en sort bien, il n'a pas touché le mur. Par contre, il repart loin, du coup. Bon, il y a un drapeau jaune, ça va, qui n'est pas trop... On va faire remonter, maintenant. Oh, quelle erreur stupide, parce qu'au final, Palou, il est largué. Là, il y avait des points à reprendre. Non, non, ne vous inquiétez pas. Le order n'était pas correct. Willpower, juste... Il y a un drapeau jaune. C'est super lucky, mais il va y aller en place. Il va y aller en haut, là. Du coup, il est connu, hein. Quatorzième, elle va pouvoir remonter. Il va commencer un coup de son tour. Cours 2, plus spectaculaire, visiblement, que la course 1. Il rejoint toujours plus vite. Il va pouvoir être à un tour. Ça, ça ne s'arrange pas ses affaires. Mais bon, il y a quelques pilotes à un tour. Il va peut-être pouvoir gagner du plus. On va voir ça. Il a 50 tours, à peu près. Bataille pour la première place. C'est super serré, là. C'est un système hybride. Oh, un yellow flag. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça rentre en masse, évidemment. 4,8 secondes pour Alexander Ross. Rossi et Errol McLaren. Ici, on va, un débat de Milwaukee. Et McLaughlin a un bon jump. Dixon a un run sur Rossi. Et il zoome le second. Dixon est en charge. Il va y aller au top 10, Romain. Allez, peut-être un top 10 ici. Ce serait celui-ci du bien, je pense. Au moral. Il reste 11 tours. Power 10e. Il est revenu dans le tour, Power. Ça, c'est une info importante. Final. Oh, direct. OK. On a trouvé qui s'impose devant Dixon. Ah, voilà. OK. Bon, on n'a pas trop vu le classement. Putain, ils ont passé vite. Bon. C'est un peu dommage, ça, par contre. Attendez. Voilà, voilà, voilà. Voilà, comment on met le classement. Power, donc, finir à 10e, gros genre 9. OK. Palou de 19. Ah, il est quand même remonté un peu, hein. Mime de rien. Il met un petit peu la casse, on va dire. Alors, du coup, il a quand même récupéré pas mal de points. Power, il a 83 points de Palou. Et surtout, McLaurine, avec sa victoire, remonte à 50 points seulement. Mais, au final, il reste une course. Donc, bon. Putain, Power... Power, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire cette erreur à lui coûter le titre. Possiblement, quoi. Parce que 33 points en une course, ça va être compliqué à rattraper, quand même. Il faudrait vraiment que Palou DNF, quoi. Prochain GP, ce sera, donc, le dernier à Nashville, le 15 septembre, à 21h. Heure française. Je ferais peut-être un live pour l'occasion, du coup. Voilà. Bon, bah, écoutez... Dommage pour Power, parce que là, il ruine un peu ses chances avec ce spin débile. S'il avait fait top 3, il ne serait plus qu'à 15 points, à mon avis, voire 10. Donc, c'est con. Bon, Palou reste le favori pour la dernière course. On verra ce qui se passe. Ciao.